Chers professeurs, chers élèves, au moment où vous retrouvez vos classes, vos camarades, je voudrais vous adresser ce petit message au nom de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Cette rentrée scolaire, comme toutes les autres, est déterminante pour votre avenir, l'avenir des enfants, l'avenir de la jeunesse de notre pays. Car l'école, c'est le lieu de l'apprentissage de la citoyenneté. C'est là que l'on découvre ce qu'est la vraie liberté, qui est fondée sur le savoir, sur la responsabilité, mais aussi sur le socle commun des valeurs qui fondent notre société. Et ces valeurs, elles ne viennent pas de nulle part, elles sont le fruit de combats, de combats de siècles, et qui ont été des combats pour la liberté, des combats pour l'égalité, des combats pour la fraternité. Et c'est dans cette perspective que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage s'engage et inscrit ces initiatives. Et ces combats, ce ne sont pas des combats du passé, ce ne sont pas des questions qui sont simplement tournées vers l'histoire. Ce sont des questions d'aujourd'hui. La question des discriminations, parfois selon la couleur de la peau, c'est une réalité dans notre société. Et puis, toutes les inégalités nouvelles qui sont nées, l'exploitation qui s'est développée aussi à cause de la mondialisation dans un certain nombre de pays, dont parfois nous sommes en partie observateurs, mais aussi co-responsables. Ce sont des questions d'aujourd'hui, comme la question de la diversité, qui est une réalité de notre société, qu'il faut faire vivre dans une approche commune, qui est celle de la République française. Et donc, toutes ces questions sont importantes et nécessitent un travail. Vous le faites dans votre classe, vous allez le faire avec vos professeurs, mais la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est aussi à vos côtés pour vous apporter son concours. Nous sommes à votre disposition avec tous les outils qui sont les nôtres. En particulier, je vous invite à vous inscrire, à inscrire vos classes au concours de la flamme de l'égalité. Mais vous pouvez aussi demander à bénéficier de nos expositions itinérantes qui ont été préparées par la Fondation sur l'histoire de l'esclavage et sur les questions actuelles que j'évoquais il y a quelques instants. Et puis, vous pouvez aussi utiliser tous nos outils numériques qui sont de plus en plus nombreux et extrêmement riches et qui peuvent vous aider, à la fois les professeurs et à la fois les élèves, dans leur travail scolaire. Voilà ce que peut faire la Fondation avec vous. Mais la Fondation, ce sont aussi des commémorations, des événements importants que nous appelons le mois des mémoires, mais enfin qui se déroulent en réalité sur plusieurs mois. Le prochain rendez-vous, c'est le 20 décembre, à La Réunion, qui va commémorer l'abolition de l'esclavage dans cette île. Voilà donc la Fondation à votre disposition. Nous sommes à vos côtés et je voudrais profiter de ce message pour vous souhaiter une très bonne année scolaire. Une bonne rentrée, bien sûr, mais une réussite pour chacune et chacun. Alors j'espère aussi à bientôt vous retrouver dans des différentes manifestations qui seront organisées par la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Sous-titrage Société Radio-Canada